Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de faire la démonstration sous forme d'exercice de la formule permettant de calculer la variance d'une loi binomiale. Cette formule, vous la retrouvez ici. L'intérêt dans cette vidéo, il est double. Premièrement, être capable de démontrer cette formule pour mieux s'en rappeler. Et puis, deuxièmement, la méthode utilisée est très classique en exercice de probabilité et donc vous pourrez la réutiliser plus tard. Alors, on a déjà fait une vidéo très similaire sur l'espérance d'une loi binomiale. Je vous conseille très fortement d'aller d'abord regarder l'autre vidéo. Je vais mettre le lien dans la description et seulement après de revenir vers celle-ci. Avant de vous laisser chercher deux rappels importants, premièrement, la formule qui permet de calculer la variance de x. Je vous l'ai détaillée ici. Je vous rappelle au passage que la variance pour une variable aléatoire, ça sert à mesurer la dispersion. Plus la variance est grande, plus votre variable aléatoire s'écart de sa moyenne, de son espérance. Et puis, si vous savez que deux variables aléatoires x et y sont indépendantes, la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. Je vous ai également rappelé comment reconnaître qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres n et p. J'avais déjà fait les rappels dans l'autre vidéo. Je n'insiste pas. Voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, première question, il va falloir montrer que la variance de x, c'est p facteur de 1 moins p. Et puis, on va tout simplement ici appliquer la formule. Et pour appliquer cette formule, on a besoin des valeurs de x avec les probabilités ainsi que de l'espérance de x. Alors, les valeurs de xy, elles sont données ici. xy, c'est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec à la IEM expérience. Donc là, il n'y a que deux valeurs possibles, 0 et 1. La probabilité d'obtenir un succès, c'est p. Donc, la probabilité que xy soit égale à 1, c'est p. Et comme on n'a que deux valeurs possibles, eh bien, si vous avez p ici, vous avez obligatoirement 1 moins p là, puisque la somme des probabilités doit être égale à 1. On a également besoin dans le calcul de la variance de l'espérance. Donc, l'espérance de xy, on vous la rappelle, c'est p. Et pour les détails, eh bien, ça se trouve dans la vidéo dont je vous ai indiqué le lien dans la description. On peut maintenant appliquer la formule. Donc, à chaque fois, il faut faire la différence entre une valeur prise et la moyenne. Alors, petit m, c'est l'espérance. On dit les deux, soit l'espérance de x, soit la moyenne. Et on l'a noté petit m pour que ce soit plus pratique dans l'écriture de la formule. Donc, la première valeur, c'est 0. Donc, je vais faire 0 moins l'espérance, c'est p, au carré. Et on multiplie ça par la probabilité correspondante en x1. Donc, ici, c'est 1 moins p. Et puis, même chose avec la deuxième valeur. Donc, x2 ici, en l'occurrence, c'est 1. Donc, 1 moins ma moyenne, ici, c'est p. On met au carré et on multiplie par la probabilité, ici, c'est p. Alors, évidemment, ici, on a mis trois petits points parce qu'il peut y avoir plusieurs valeurs. Là, on n'en a que deux. Donc, on s'arrête. Alors, 0 moins p, moins p, et au carré, moins p au carré, ça fait p au carré. Donc, on obtient ici 1 moins p, facteur de p au carré, plus p, facteur de 1 moins p au carré. Alors, on pourrait développer ici, mais regardez ce que l'on veut obtenir. p, facteur de 1 moins p. Ces facteurs, ils sont présents dans les deux termes. Donc, on peut peut-être essayer de factoriser. Donc, je vais factoriser par 1 moins p fois p. Alors, par quoi je dois multiplier ce terme pour avoir celui-ci ? Eh bien, là, il me manque juste un p. p, facteur de p fois 1 moins p, ça me donne bien le premier morceau. Et pour le deuxième, eh bien là, il suffit de multiplier par 1 moins p, ceci fois 1 moins p. Ça donnera bien 1 moins p fois 1 moins p, 1 moins p au carré, fois p. Et regardez maintenant ce qui se passe dans la parenthèse. Alors ici, les petites parenthèses sont inutiles. Donc, on va avoir p plus 1 moins p. Donc, le p et le moins p s'annulent. Il ne me reste que 1, conclusion, c'est une fois ce facteur-là que je vais réécrire p fois 1 moins p. Et on obtient exactement ce qui est demandé. Bien, on passe maintenant à la question 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la question 2, c'est exactement la même que celle de l'exercice, non pas sur la variance, mais sur l'espérance de la loi binomiale. Donc, ici, on va rapidement redonner la réponse, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir l'explication. Encore une fois, le lien est dans la description. Donc ici, notre variable aléatoire x, elle va suivre la loi binomiale de paramètres n et p. Pourquoi ? Eh bien, regardez, tous les critères sont vérifiés. Ici, on répète bien n fois de manière identique et indépendante, donc une expérience aléatoire à deux issues. Donc ici, on a notre expérience à deux issues, p, c'est la probabilité de succès. Et donc, on répète bien n fois cette expérience, c'est la même, on vous le dit, et on est bien ici en train de répéter de façon indépendante ces expériences. Et pourquoi grand x est égal au nombre de succès ? Eh bien, regardez, grand x, c'est x1 plus x2, etc. Eh bien, imaginons qu'on réussisse la première expérience, donc x1 va être égal à 1. On va également réussir la deuxième, donc x2 va être égal à 1. Et puis après, on va faire que rater, donc toutes les autres, on va être égal à 0. Eh bien, quand vous faites la somme, vous allez faire la somme des 1, combien de fois vous avez le 1 ? Eh bien, autant que de succès. Donc là, on n'a réussi que deux fois, 1 plus 1, ça redonne bien 2, donc la somme des 1 va bien donner le nombre de succès. Donc ainsi défini, grand x est bien égal au nombre de succès. Eh bien, donc, on peut conclure que grand x suit la loi binomiale de paramètres n et p. et n, le nombre d'expériences, et p, la probate de succès à chaque fois. Eh bien, on passe maintenant à la question 3, et on va démontrer que la variance de x est égale à ceci. Alors, une première remarque, pour la variance d'une variable aléatoire, on a une formule. Mais si vous cherchez à appliquer cette formule dans le cas où x suit la loi binomiale de paramètres n et p, eh bien, les calculs sont très difficiles. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour une autre stratégie. Il va falloir déduire la variance de x des questions précédentes. Eh bien, on a vu que x, c'était x1 plus x2 plus xn. Naturellement, donc, je vais remplacer x par x1 plus x2, etc., jusqu'à xn. Et ça, c'est quelque chose de très classique en probabilité. Quand on a une variable aléatoire un peu compliquée, on peut la décomposer en une somme de variables aléatoires plus simple. Et pour calculer la variance, eh bien, c'est intéressant, parce qu'ici, on a une formule pour la variance d'une somme de variables aléatoires. La variance de x plus y, on vous dit que c'est la variance de x plus la variance de y. Alors, attention, ça, c'est valable quand vos variables aléatoires, elles sont indépendantes. Et c'est bien le cas ici, puisqu'on vous explique qu'on a répété de manière indépendante les expériences. Donc, nos variables aléatoires x1, x2, xn, elles sont indépendantes. Ici, on a mis la formule pour une somme de deux variables, mais ça marche également avec 3, 4 ou autant de variables qu'on veut. L'important, c'est que les variables aléatoires soient indépendantes entre elles. Donc, on va appliquer cette formule. Ici, la variance de la somme, eh bien, je vais pouvoir dire que c'est la somme des variances. Donc, c'est la variance de x1 plus la variance de x2, etc., jusqu'à la variance de xn. Et toutes ces variances-là, eh bien, on les a calculées à la question 1, puisqu'on a vu qu'à chaque fois, ça donnait p facteur de 1 moins p. Donc, je remplace chaque terme par p facteur de 1 moins p. Combien est-ce que j'ai de fois ce terme ? Eh bien, n fois, donc conclusion, le résultat, c'est n facteur de p facteur de 1 moins p. Donc, on a bien démontré que lorsque x suit la loi binomiale de paramètres n et p, eh bien, sa variance se calcule tout simplement en faisant n fois p facteur de 1 moins p. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage ST' 501